bonjour à tous vidéo du lundi comme chaque semaine on en profite des petites balades pour faire des vidéos et aujourd'hui on va on est avec qui tiens avec jérôme à donc vous allez faire la connaissance de jérôme pour ceux qui ne le connaissent pas nous a pas encore présenté de mobilette donc c'est la première que vas-tu nous présenter une au 76 de 1961 une belle au 76 on va se rapprocher un peu elle est magnifique même si elle n'est pas très propre parce qu'on vient de rouler et on a pris un peu l'eau donc donc voilà alors peux tu me raconter un peu l'histoire un peu tu nous raconter et surtout l'histoire de cette mobilette où tu l'as trouvée et c'est si tu connais un petit peu c'est un petit historique c'était de la famille d'accord elle était à l'abandon depuis presque 30 ans dans une grange ouais donc bon bah tout trouillé à l'état d'épave moteur bloqué et la totale quoi la totale et je l'ai refait il y a à peu près un an complètement à neuf la voiture neuve moteur neuf ok donc là donc donc elle était en épave tu dis donc tu as commencé quoi là par la partie cycle partie cycle d'abord partie cycle d'abord donc tu as fait quoi sablage t'as fait quoi exactement explique nous font ça j'ai mis toute la carrosserie d'accord après peinture tu as fait au pistolet à la bombe à la bombe du proposant à la bombe mais composant que tu te rappelles chez qui tu l'avais acheté ou pas ils sont un techno 10 à la val techno 10 à la val d'accord il pique tout la couleur c'est ça ces gens là non c'est ça donc tu as fait faire des bombes sur mesure c'est ça donc après il y avait des pièces manquantes ou pas du tout le feu arrière le feu arrière c'est tout c'est déjà un avantage donc tu as dû le retrouver comme ça en faisant une petite annonce sûrement non c'est une refabrication une refabrication d'accord ok donc après si on parle partie moteur qu'est ce que tu as fait dessus exactement j'ai refait le moteur à neuf de a à z oui oui donc tu as fait le moteur complètement à neuf alors explique nous c'est de la pièce neuf que tu as acheté en enfin concession au distributeur comment ça s'effectue j'ai pas j'ai pris sur internet chez 50 factory le cylindre par exemple d'accord donc alors on va parler donc bas moteur origine AV7 origine AV7 d'accord allumage électronique l'allumage électronique style moriama c'est ça un embrouillage neuf le CVSX un embrouillage neuf d'accord et donc après au moteur au moteur c'est là le piston Erzal en 45 donc kit 70 d'accord tu as pris le kit 70 pour avoir un peu plus de pêche et un peu plus de coupe et c'est ça culasse d'origine culasse d'origine que j'ai agrandi au diamètre 45 pour le piston d'accord ok la carburée et puis le B15 rendait leur tout d'accord ok bon bah ça fonctionne très bien ça marche très bien de beaux petits pneus à flancs blancs ouais de chez Vsx c'est les Vsx d'accord tu en es content oui oui alors bon allez quasiment fini mais en off tu m'as dit que tu as peut-être encore deux trois petits détails à faire si tu peux m'expliquer les chromes du guidon, les élytres, les crèches aux herbards ouais tu vas partir dans l'idée de les refaire chromer tu vas garder ces pièces là tu vas prendre chercher d'autres non non d'accord bon bah c'est parfait on va faire le tour et puis Jérôme va nous la démarrer quoi toi tu vas faire ? si tu vas te perdiner dis-tu m'as dit que tu vas faire penser bu desperate et tu vas donner ça pour tu te perdiner en plus quoi est ça va la salle avec les ressorts pas trop mal aux fesses après 80 km bien mieux il ya mieux bon et voyez si vous refaites la même chose après 80 km on vous conseille quand même de mettre un petit gel sous la salle voilà il ya des petites modif à faire bon jérôme va nous la démarrer presque ça vient de toute façon on n'arrête pas tant que l'épaule démarrer à l'ancienne on a pris l'eau un peu ça tourne nickel allez on vous laisse là dessus c'est jérôme